salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour alors non pas la première visite de printemps parce qu'il est encore un petit peu trop tôt il fait 12 degrés donc on est à la limite mais on va encore patienter quelques quelques jours par contre vu les températures je vais vous montrer comment je fais pour pour démarrer pour booster mes colonies pour que la saison redémarre plus vite donc je vais déjà vous montrer un petit peu on a déjà une belle activité au niveau des colonies vous voyez par exemple là ça fait du ménage on a une abeille qui est en train de sortir une abeille morte on a de l'activité un petit peu partout voilà donc ça fait plaisir de voir ça mais écoutez je vais vous montrer un petit peu comment je procède vous verrez c'est tout simple et puis comme d'habitude si vous avez besoin de quelque chose posté en commentaire et puis je me ferai un plaisir de de vous répondre voilà donc on va ouvrir un petit peu pour voir ce qui se passe donc j'ai mis du candy il y a dix jours et voyez on a déjà plus de candy c'est vide donc là je vais remettre un pain de candy alors pour le candy moi en ce moment je mets du candy protéiné voilà je vous montre à l'écran si ça donne quelque chose donc c'est des petits sachets d'un kilo ce qui est super pratique voyez ça rentre dans le format de mes ruchettes et puis alors pour ceux qui n'ont jamais mis de candy voilà moi je fais avec mon lèvre cadre des gros trous dans le sachet pour qu'elle puisse passer et surtout ressortir qu'elle ne reste pas coincé dans le sachet donc le candy on va le mettre après on va ouvrir alors je vous rappelle que fidèle à ma devise je n'en fume jamais donc là je sais que je vais avoir encore des commentaires mais c'est tout je vous invite à aller voir ma vidéo où j'explique pourquoi je n'en fume pas et puis rien ne me fera changer d'avis donc voilà on est une superbe colonie qui est en parfaite parfaitement envoyé déjà sur les six cadres je ne vais pas trop trop refroidir donc j'enlève le sachet de candy alors je trouve un maximum d'abeilles pour qu'elles restent dans la ruche voilà je vous montre quand même il n'y a plus il n'y a plus une seule abeille j'enlève les abeilles mortes alors sur les petites ruchettes comme ça c'est assez simple par contre sur les ruches dix cadres au format d'Adam je vous montrerai tout à l'heure ce que je fais le tour de tous mes ruchers il faut bien nettoyer le plancher pour enlever toutes les abeilles mortes donc là vous voyez elles ont faim je vais remettre directement un pain de candy donc on va essayer les bouger un petit peu on va mettre un pain de candy gentiment dessus et de l'autre côté je vais leur mettre du sirop du sirop qui a 35 degrés voilà donc je leur mets environ un demi-litre de sirop donc avec le candy protéiné et le sirop ça va leur permettre de démarrer plus rapidement que si elles devaient attendre la nourriture dans la nature puisque là il va encore falloir patienter une quinzaine de jours donc voilà le sirop moi je laisse comme ça une semaine je reviendrai voir dans une semaine ce qu'il en est et voilà donc on va faire le tour ensemble des autres colonies on va voir un petit peu ce qu'il en est donc la colonie juste à côté est un petit peu plus faible mais malgré tout malgré tout on commence à avoir un petit peu d'activité alors voyez le on le voit un peu dans le candy là il y en a pas mal donc je vais enlever les abeilles mortes au niveau du candy et je vais refaire un trou beaucoup plus gros que ce qu'on avait et je le remets par au dessus donc là celle ci je ne lui mets pas de sirop pour le moment parce qu'elle est encore un peu faible ça sert à rien de la booster alors qu'elle est encore faible voilà moi je booste les colonies uniquement lorsqu'elles sont déjà en plein développement donc Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501